Et bien bonjour à tous les amis, c'est le Tony Boy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test complet sur la GoPro et Russell Black. Et oui, j'en ai reçu une nouvelle par GoPro. Pour ceux qui ne sont pas au courant pourquoi je dis ça, je vous invite à aller voir ma vidéo où je détruis une GoPro en une matinée. Vraiment, elle était morte, l'écran, elle était cassée. Et donc du coup, GoPro m'en a renvoyé une gratuitement. Donc merci à vous GoPro, ça fait super plaisir. Et donc on va pouvoir enfin faire ce test complet tout de suite dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tenais à vous préciser que toutes les vidéos GoPro que vous allez voir seront brutes de chez brutes. Il n'y aura pas de retouches et talonnages, il n'y aura pas de stabilisation, il n'y aura vraiment rien. Elles sortiront de la GoPro et seront dans le montage directement sans aucune retouche. Et aussi n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de cette GoPro Hero 7 Black en commentaire. J'attends vos retours avec impatience. Et si j'ai oublié des sujets à aborder ou des choses qui sont fausses, que je dis qui sont fausses, et bien n'hésitez pas à me reprendre. Franchement, on est là pour partager, communiquer et on est là vraiment pour échanger ensemble. Donc surtout n'hésitez pas à marquer un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Et bien on est prêt pour ce test complet de la GoPro Hero 7 Black. C'est parti ! Et pour commencer ce test les amis, on va commencer par parler du mode hyper smooth. C'est quoi ? En fait c'est la stabilisation de la GoPro qui est juste incroyable à première vue. GoPro l'avant quand même une stabilisation gimbal. Donc on va tester ça dans plusieurs mises en situation. Tout d'abord on va faire simple, je tenais la GoPro dans les mains comme si je vloguais, ensuite sur la tête et le torse. Et puis je vais marcher puis courir et on va voir comment la GoPro est réagi. C'est parti ! Maintenant on va attacher la GoPro sur plusieurs endroits de ma voiture. Alors je sais que les voitures ils ont des suspensions mais il y a quand même ces mitraux tremblements quand on roule. Et j'aimerais bien voir comment la GoPro stabilise tout ça. Surtout avec cette voiture, elle tremble beaucoup. Allez c'est parti, vérifions tout ça. Pour l'instant je ne sais pas ce que ça donne car je verrai les images après dans le montage. Mais je vais augmenter les niveaux en roulant sur des pavés comme celle juste derrière moi. Et on va voir comment la GoPro réagi. C'est parti ! J'espère que la GoPro va bien gérer la stabilisation sur les pavés car maintenant on va encore augmenter de niveau avec le test du skate. Un skate ça tremble beaucoup et Benjamin qui est dans la caméra que Bruce suit sur Instagram d'ailleurs, il va rouler et faire des figures à la fin pour voir si tout simplement les GoPro stabilisent tout simplement. T'es prêt ? Let's go ! Et c'est parti ! Après le skate, passons au test du VTT sur les chemins mais aussi sur un terrain de crosse. Je vais préparer le petit VTT qui se trouve à côté de moi. Faut que je gonfle un petit peu les pneus, faut que je le nettoie parce qu'il a un peu trop de toile d'araignée. Donc on va passer sur de la route, sur des graviers et ensuite on se fera un petit parcours au terrain de crosse. Et là on va vraiment voir si la GoPro tient sa promesse de stabilisation. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, on est arrivé sur le terrain de crosse les amis. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais déterminer un parcours que je vais refaire plusieurs fois. Et on va mettre la caméra à chaque fois sur plusieurs angles, donc sur le torse, sur le VTT, sur la tête, enfin voilà, plusieurs plans. Et on va voir comment la GoPro réagit. C'est parti ! C'est parti ! Maintenant on va passer au test ultime, le crosse. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a un tas de crosse. Je vais aller voir un pilote au nom de Rémy que vous pouvez suivre sur Insta et Facebook. Je vous mets les liens en description. Rémy a bien gentiment accepté de tourner les rushs GoPro. Donc merci à toi Rémy. Je vais lui donner un GoPro, il va faire plusieurs tours avec et on va voir le résultat final. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La grosse nouveauté sur la GoPro Hero 7 Black, c'est le mode Time Wrap. Le mode Time Wrap, c'est quoi ? C'est tout simplement un mode Time Lapse amélioré. Un Time Lapse pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc du coup, grâce à la stabilisation de la GoPro, il nous fait des Time Lapse, mais surtout des Hyper Lapse assez propres. Donc on va tester ce petit mode tout de suite. J'espère que le rendu sera bien. GoPro fait fort encore avec leur mode ralenti à 240 images par seconde en Full HD. Donc dites-vous qu'on peut ralentir 8 fois l'image en 30 fps. Si on filme en 25 fps, on peut ralentir 9 fois l'image. Et on peut ralentir 10 fois l'image si on filme en 24 fps. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir pourquoi en Amérique, on utilise le 30 fps, en Europe le 25 fps et au cinéma le 24 fps, dites-le-moi en commentaire, j'en ferai sans doute une vidéo prochainement. Bon allez, on va tester ce petit ralenti pour voir si ça vaut le coup. Vu que ma vidéo est en 25 images par seconde, les images que vous allez voir sont donc ralenties 9 fois. Voyons le résultat. Maintenant, testons le mode photo. qui a encore été amélioré par GoPro, notamment sur le mode HDR, regardez ce que ça donne. Je m'arrête ici pour le test. Cependant, la GoPro peut faire encore énormément de choses. Notamment le mode live qui permet de faire des lives directement sur nos réseaux sociaux. Le mode portrait pour partager directement nos photos et vidéos sur nos stories de réseaux sociaux. Sans parler de la qualité d'image qui est toujours au rendez-vous, la 4K 60 images par seconde. Et tout le reste qui ne change pas par rapport à la GoPro Hero 6. Une autre vidéo arrivera bientôt sur la chaîne où je vais comparer la Hero 7 avec la Hero 5. Pour voir un petit peu la différence entre les deux, ça peut être marrant. Dites-moi si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Pensez à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Et n'oubliez jamais, c'est en pratiquant qu'on apprend. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501